Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 9 février 2021. Parle-t-on trop de race et pas assez de classe ? Deux universitaires, Gérard Noiriel et Stéphane Baud dénoncent la racialisation du discours public, c'est une citation, vous allez voir, c'est pas une question de salon, c'est important, car il s'agit de la façon dont nous racontons notre société, débat dans l'air libre avec les universitaires Sarah Mazouz et Julien Talpin. Et puis nous parlerons du vaccin, pourquoi ne pas en faire un bien public ? Pourquoi, même idée folle, ne pas faire tomber les brevets des labos ? Un débat important dont on n'entend pas assez parler. Échange entre François Ruffin, député de la France Insoumise, et la docteure Sophie Crozier, elle est médecin, membre du Comité national d'éthique. Bienvenue dans l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. C'est l'histoire de deux universitaires, deux universitaires de renom classés à gauche. Ils viennent de sortir un livre qui fait beaucoup parler, il s'appelle, ces universitaires, Gérard Noiriel et Stéphane Baud. Le premier est historien, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. On le voit sur cette photo, grand spécialiste de l'histoire de l'immigration en France. Le deuxième, il s'appelle Stéphane Baud et c'est un sociologue qui a beaucoup lui aussi écrit sur les classes populaires et qui est reconnu pour cela. Toutes deviennent de publier un livre qui s'appelle Races et sciences sociales et c'est sur les usages populaires d'une catégorie aux éditions Agone où il dénonce, je cite, la racialisation du discours public, le retour dans notre discours public des logiques identitaires, l'effacement de la question des classes au profit de la question de la race, un bulldozer, disent-ils, qui écrase tout, effacement amplifié par la multiplication des polémiques identitaires sur les réseaux sociaux et dans les médias. En somme, disent-ils, nous vivrions une dommageable américanisation. C'est leur expression de la vie publique. Alors, ce débat, il n'est pas nouveau, ça fait des décennies qu'il existe, mais il est particulièrement réactivé en ce moment dans ce débat des mobilisations contre les violences policières en juin, partout dans le monde, notamment partie des Etats-Unis, mais aussi ici en France, réactivé aussi par la personnalité de ces deux chercheurs, deux universitaires, deux renom qui ont une surface et un écho. Dans un instant, je vais vous présenter nos deux invités, mais d'abord, on va écouter ces deux chercheurs présenter leur thèse. C'était sur France Inter il y a quelques jours. La thèse de votre livre, si on devait la résumer, est la suivante. Je vous cite, « On ne peut rien comprendre au monde dans lequel nous vivons si l'on oublie que la classe sociale d'appartenance reste, quoi qu'on en dise, le facteur déterminant autour duquel s'arrivent les autres dimensions de l'identité des personnes. » Au fond, ce que vous regrettez, Stéphane Beau, c'est que de plus en plus, la race, les questions raciales, les questions identitaires, en viennent à écraser les différences de classe. C'est bien ça ? Elle est là, votre inquiétude ? Oui, notre inquiétude, oui, c'est exactement ça. Ça résume bien une partie du propos du livre. Je suis enseignant, je lis des mémoires de maîtrise, de master, je lis des thèses, je regarde les sujets de recherche des uns et des autres. Et je vois que cette question dite raciale commence à prendre une place très importante, très importante, mais aussi, quand on lit les travaux, me semble-t-il, avec ce défaut qui me paraît dérimant, à savoir qu'on focalise toute l'interprétation à partir de cette seule catégorie raciale, sans prendre en compte l'ensemble des autres éléments explicatifs, qui ne sont pas d'ailleurs que la classe sociale. Bien sûr, il y a le genre, mais il y a aussi les effets de génération, les effets d'institution. Par rapport au champ de la recherche, on s'est positionné un peu contre ceux qui nous parlent d'aveuglement à la race. La République française aurait été aveugle à la race. Pas du tout. Quand on fait l'histoire de ça, on s'aperçoit que ça a été constamment au centre du débat. C'est une logique aussi d'indignation. On parle d'humiliation, d'indignation, donc les réseaux sociaux multiplient ça. Et en tant que chercheur en sens social, notre travail, c'est, comme on dit de manière un peu savante, c'est refroidir l'objet. Parce qu'effectivement, l'objet est surchauffé en permanence par ces polémiques. Parce que c'est bien sûr, quand on voit ce qui se passe, bien sûr, en matière de violence policière, etc., ou tous les effets divers qu'il y a pu y avoir, bien évidemment, on comprend l'indignation. Simplement, elle est effectivement multipliée par... Parler de concurrence victimaire. Voilà, c'est la logique de l'émotionnel. Alors, je signale que Gérard Norayel et Stéphane Bour ont été invités dans cette émission, évidemment, mais qu'ils n'ont pas, ils n'ont dit de ne pas souhaiter débattre sur ce plateau. D'autant moins que Mediapart, selon eux, utilise, je cite, « les vieilles techniques du scandale et les ressources émotionnelles de la dénonciation-réhabilitation » qu'ils dénoncent, on aurait aimé, qui nous expliquent. Mais ils ne sont pas là, ils ne veulent pas débattre. Mais vous, Sarah Mazouz et Julien Talpin, vous êtes là. Bonjour, merci à tous les deux. Sarah Mazouz, sociologue, chargée de recherche au CNRS, autrice d'un livre qui s'appelle... Alors, pour le coup, on est en plein dedans. « Rasse », aux éditions Anna Mosa. Et vous, Julien Talpin, chargée de recherche en sciences politiques au CNRS. Vous publiez dans quelques jours, le 17 février, je crois, un livre collectif, « L'épreuve de la discrimination » enquête dans les quartiers populaires aux presses universitaires de France. À tous les deux, Gérard Noiriel et Stéphane Beau nous disent « Racialisation du discours public, on ne peut plus se parler logique identitaire partout. En quoi ils ont raison ? » Julien Talpin. Je crois que la racialisation, elle existe, mais elle n'est pas d'abord celle du discours public, elle est celle des pratiques institutionnelles, elle est celle des relations interpersonnelles. Le fait est que les gens, les racisés, les minorités en France, vivent des expériences discriminatoires et des expériences de racialisation très fréquentes. C'est d'ailleurs ce qu'on essaye de montrer dans notre livre, apparaître dans quelques jours. Là où, à mon avis, Beau et Noiriel font une erreur d'analyse, ou en tout cas, placent la focale sur un des aspects du problème. Le rôle des réseaux sociaux, des polémiques dans le débat public, à mon avis, ils se trompent principalement d'adversaires. Si les réseaux sociaux jouent un rôle, il est quand même tout à fait secondaire par rapport à la réalité concrète des pratiques, de ce que vivent les gens au quotidien dans les quartiers populaires et au-delà, dans leur rapport avec la police, avec les bailleurs sociaux, dans leurs expériences professionnelles, qui est d'être racialisés, de faire des expériences différentes, parce qu'ils sont perçus comme noirs, arabes, musulmans. Et donc, le problème, aujourd'hui, un des problèmes dans la société française, c'est la racialisation que connaissent les minorités. Le discours public... Quand il y a de racialisation, c'est-à-dire, pour bien comprendre... C'est le fait d'être associé à un certain nombre de traits liés au groupe auquel on est renvoyé, assigné. On est perçu comme noirs, arabes, musulmans, pour prendre ces catégories que j'évoquais à l'instant. Et à ces groupes-là, on leur associe des attributs, des qualifications négatives, des stéréotypes. Et c'est à cette aune-là qu'on interprète les comportements de ces gens. Sarah Mazouz, qu'est-ce qui vous fait écho dans ce que disent Gérard-Henriel et Stéphane Beau ? Votre livre, on l'a dit, il s'appelle « Races ». Est-ce que parler de race dans ce pays, c'est racialiste ? C'est raciste ? Est-ce que votre entreprise, essayez d'expliquer ce mot et le concept, c'est racialiste, c'est raciste ? Je crois que c'est justement... Ces termes-là disent quelque chose sur la façon dont on se représente ces questions. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte qui est justement aveugle à la race, qui part du principe que quand on parle de race, on est raciste. Et qu'on est donc dans un contexte où il est très compliqué de distinguer les travaux qui essayent de pointer les logiques de production des hiérarchies raciales et qui donc le font à des fins de dénonciation et de critique. Et les discours qui adhèrent à une vision raciste des rapports sociaux. Et je crois qu'un des problèmes avec... Vous ne parlez pas de race comme réalité biologique ? Voilà, je ne parle pas de race comme réalité biologique. Je ne parle pas des races, mais je parle de la race, comme un rapport de pouvoir qui est produit comme d'autres logiques de hiérarchisation qui structurent et font que les sociétés sont des sociétés. Au même titre que la classe, que le genre, que la catégorie de sexualité, par exemple, ou que l'âge, ou encore le handicap. Tout ça, c'est des rapports, des modes de production de hiérarchie entre des groupes sociaux qui permettent de placer des gens en position de domination et d'autres en position de dominé et qui font que le groupe existe en tant que tel avec ces hiérarchies. Et ce à quoi servent les travaux sur la race, mais qui ne sont jamais que des travaux sur la race, parce que les travaux sur la race sont comme obligés aussi de voir que dans la race, il y a toujours de la classe, il y a toujours du genre, il y a toujours de l'âge, il y a toujours de la catégorie de sexualité, il y a toujours du handicap ou de la validité, etc. C'est de montrer comment, dans un temps précis, dans une époque précise, dans un contexte sociopolitique précis, on en vient à créer des catégories de personnes à qui bénéficie le rapport de pouvoir racial et des catégories à qui en pâtissent. C'est-à-dire que même quand on dit « ne parlons pas de race », en réalité, c'est la réalité ? Absolument, c'est une ornière qui fait croire que la question est réglée alors qu'en fait, la question nous échappe et continue d'être produite. C'est toujours difficile de parler de race en France. C'est toujours difficile de parler de race en France parce qu'on continue de mettre le couvercle dessus et que ça permet du coup aussi de ne pas distinguer entre différents registres. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est ce qui apparaît aussi dans les interventions que vous avez citées là, c'est-à-dire qu'on confond ce qui se passe sur les réseaux sociaux et qui peuvent être l'expression de gens qui ont vécu une assignation racialisante et qui se revendiquent après, à travers cette expérience et les discours de personnes qui assignent racialement certains et certaines. Alors, Julien Talpin, dès cet été, Gérard Ornaille et Stéphane Beau avaient publié un extrait de leur livre sur le site du Monde Diplomatique. Il était titré « Un pass des politiques identitaires » Beau et Noiriel expliquait notamment que les discours identitaires contribuent à accentuer les diffusions au sein des classes populaires, ce qui a été distillé depuis le début des années 80, le but recherché par les forces conservatrices pour briser l'hégémonie de la gauche. En clair, ces polémiques et ces débats, selon eux, ça fait perdre la gauche. C'est-à-dire discuter de cette question, ça fait perdre la gauche, ça casse finalement une sorte de coalition électorale qui serait celle de la gauche. Est-ce que c'est une réalité ? D'un point de vue empirique, à mon avis, c'est tout à fait discutable. C'est-à-dire que les défaites de la gauche sont probablement imputables à beaucoup d'autres facteurs et notamment le fait qu'une bonne partie de la gauche ait abandonné des enjeux de classe précisément et la question sociale. Je crois que le Parti socialiste et ses dernières expériences au pouvoir en attestent. On ne peut pas dire que la gauche en France soit largement appropriée les questions raciales. Par ailleurs, parler de politique identitaire me semble notamment en direction des mouvements antiracistes manquer le point. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, ces mobilisations-là, elles ne demandent pas à une reconnaissance d'une quelconque identité. Ce qu'elles demandent, c'est l'égalité. Et cette égalité, elle est raciale, mais elle est aussi sociale, territoriale, etc. Et donc, on plaque sur ces mobilisations-là de la même façon d'ailleurs que le fait l'extrême droite et c'est ça qui est surprenant de la part d'universitaires qui sont plutôt de gauche et qui s'inscrivent dans la tradition de la sociologie critique des catégories qui ne sont pas celles de ces acteurs-là et qui n'ont d'ailleurs rien à voir avec les revendications de ces mouvements antiracistes. On peut penser au comité Adama ou à d'autres mobilisations antiracistes actuelles qui demandent d'abord l'égalité et qui s'inscrivent en ce sens dans une tradition historique qui est celle du mouvement ouvrier d'égalisation des conditions de toutes les conditions des minorités, des femmes, des ouvriers, etc. Et donc, il me semble que l'usage de cette catégorie de politique identitaire qui vient d'ailleurs des États-Unis est en ce sens très surprenante pour eux-mêmes qui critiquent l'américanisation du débat public. D'une certaine façon, ils plaquent des catégories de disqualification des mobilisations antiracistes qui viennent des États-Unis et qui n'ont pas de sens en réalité pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui dans les mouvements antiracistes français. C'est-à-dire quand on parle d'américanisation, en réalité, on importe un débat qui est aux États-Unis qui est déjà formulé comme ça ? C'est une vaste question. En deux mots, en deux mots. Eux, ils prétendent qu'au fond, parler de la question raciale, ce serait américaniser le débat public en France. C'est, à mon avis, une erreur puisque, au fond, la question raciale, elle est débattue dans tous les pays du monde aujourd'hui. Certes, les universités américaines sont hégémoniques parce qu'elles ont des moyens, elles peuvent, etc., et en termes de publication. Mais, voilà, paradoxalement, cette catégorie de politique identitaire, c'est une catégorie qui a été utilisée depuis les années 80 aux États-Unis par les néoconservateurs pour disqualifier les mouvements antiracistes, intersectionnels, etc. Et donc, voilà, je suis surpris que ces deux auteurs qui déplorent à l'américanisation du débat public la reprennent. Alors, justement, là-dessus, on va continuer. Le livre de Stéphane Bougerard-Noiré, peut-être à leur corps défendant, mais c'est comme ça, a été très bien accueilli par des gens qui dénoncent en permanence les logiques identitaires et fucige notamment l'antrisme, je cite, de l'indigénisme et des racialistes à l'université. Une constellation très large, on va le voir, qui adore manier les mots en isme florilège non exhaustif en pleine mobilisation contre les violences policières en juin. C'est Emmanuel Macron dans le monde qui s'en prend à l'université coupable, dit-il, d'avoir encouragé l'ethnicisation de la question sociale. Le débouché ne peut être que sécessionniste, nous disait le président. Cela revient à casser la République en deux, écho avec les débats sur le séparatisme actuellement. Juste après l'attente à terrorisme contre Samuel Paty, son ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui fut sujet aussi l'université. Ne soyons pas aveugles. Il y a à l'université des secteurs qui ont une conception très bizarre de la République. Il y a des courants islamo-gauchistes très puissants dans les secteurs de l'enseignement supérieur qui commettent des dégâts sur les esprits et cela conduit à certains problèmes que vous êtes en train de constater. Refrain, Antoinette à droite, il y a quelques jours, festival, on peut dire, de la députée des Républicains Annie Gennevard à l'Assemblée nationale. L'université est une matrice intellectuelle. Elle est traversée aujourd'hui par des mouvements puissants et destructeurs. Il s'appelle le décolonialisme, le racialisme, l'indigénisme, l'intersectionnalité. Écho dans des sphères de gauche comme Laurent Bouffé du Prétent républicain qui dénonce à coups de tribunes multiples la tyrannie des minorités. Sans oublier une armada de couverture dans la presse conservatrice. Tribune à foison Figaro Vox où est dénoncé le racialisme et l'indigénisme dans les facultés. Sur Marianne, cette tribune collective qui nous dit que la racialisation de la question sociale est une impasse. le point est cet appel de 80 universitaires contre le décolonialisme et la réactivation de l'idée de race. C'est pour vous ça, Sarah Mazouz. Ou plus récemment cette une sur les nouveaux fanatiques décoloniaux racialistes, identitaristes. Autant d'importations qui nous viendraient. Julien Talpin directement des Etats-Unis. Écoutez la journaliste Léa Salamé sur France Inter. Première radio de France. C'était face à Gérald Darmanin. Si on parle de ce qui se passe dans nos universités françaises, ces idées racialistes, indigénistes qui viennent des campus américains, c'est cette idéologie ou idée différentialiste. Aujourd'hui, elle n'a pas gagné selon vous dans les universités françaises ? Vous n'avez pas l'impression qu'elle gagne du terrain chaque jour ? Comme disait Louis Aragon, rien n'est jamais acquis. Donc rien n'est jamais gagné définitivement. Mais oui, elle est peut-être majoritaire aujourd'hui. C'est un drame me semble-t-il pour la France. Sarah Mazouz, on voit ce discours, on l'entend en fait tous les matins à la radio, à la télé, dans différentes sphères, dans différents journaux et par différentes personnalités politiques. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, je reviendrai sur l'idée d'américanisation pour prolonger ce que vient de dire Julien Talpin. Je crois que dans l'idée, il y a bien sûr une hégémonie des travaux qui se font aux Etats-Unis sur cette question parce qu'ils ont une longueur d'avance et puis par ailleurs ils ont des moyens. Ce qu'on constate aussi, c'est d'abord qu'il y a un mouvement global qui discute ces questions et que par ailleurs, assez dernièrement, moi je participais à un colloque où il y avait des chercheurs états-uniens et d'autres. Précisément sur la question raciale, c'est très important que cette question soit aussi pensée à partir de contextes sociaux et nationaux où la question ne s'est pas formalisée historiquement de la même manière qu'aux Etats-Unis et que ça nourrit le débat d'idées. C'est-à-dire que dans ces interventions, on oublie qu'il y a une circulation des idées et que ce n'est pas juste l'hégémonie américaine sur le reste du monde ou en particulier sur la France, mais qu'en travaillant sur la race à partir du contexte français, on vient aussi nourrir le débat, déplacer certaines lignes dans la réflexion qu'ont des Etats-Unis sur cette question et dernièrement, dans un colloque, je soulignais ça à une chercheuse américaine qui utilisait le mot race au pluriel en disant que c'est étonnant parce qu'en France, on fait très attention justement à ne pas utiliser race au pluriel quand on travaille de manière critique sur la race. Et comme dans le contexte des Etats-Unis, les choses se formulent autrement, ça n'était pas clair. Donc, je crois qu'il y a aussi quelque chose que la recherche aurait à perdre de se couper comme ça des concepts qui circulent d'un contexte à l'autre et qui font aussi que c'est comme ça qu'on peut être à la pointe du débat scientifique. Est-ce que l'université est grand grainée par tout ce qu'on a vu, tous ces ismes comme on les a vus à Julien Talpin ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui bougent et il y a des recherches qui sont menées plus aujourd'hui qu'avant sur les questions raciales. Il y a davantage d'universitaires racisés que par le passé et on peut, à mon sens, s'en réjouir et il y a une réaction en face, une forme de panique morale identitaire. C'est une réaction, c'est une panique morale identitaire ce qu'on voit. Et on est clairement dans le registre de la disqualification. Les Etats-Unis servent ici d'épouvantail et ce qui n'est pas nouveau. Depuis les années 80, ils jouent ce rôle-là parce que tous ces concepts ne sont pas américains. Si on prend la question, l'approche décoloniale, ça vient plutôt d'Amérique latine. Les subalternes studies, ça vient d'Inde. Or certes, le concept d'intersectionnalité vient pour sa part des Etats-Unis mais c'est des choses qui circulent et tant mieux. Et dernier point peut-être, c'est qu'au-delà des concepts qui sont mobilisés, au fond, la plupart des enquêtes qui portent sur les questions raciales en sciences sociales, c'est des enquêtes qui s'appuient sur des travaux empiriques au fond et qui montrent. C'est ce qu'on essaye de faire dans notre livre qui sort la semaine prochaine « L'épreuve de la discrimination » qui montre ce que vivent les gens en fait. Et qu'au fond, ce n'est pas une importation américaine de subir des contrôles au faciès par la police, d'être discriminés dans l'accès au logement ou à l'emploi ou d'être perçus ou stigmatisés en tant que musulmans. Et donc ça, les gens le vivent dans leur chair et dans leur quotidien. Et donc nous, ce qu'on essaye en tant que chercheurs en sciences sociales, c'est simplement de documenter ces expériences-là, de voir les incidences qu'elles ont sur les opportunités d'ascense au social, les façons de se construire, de se définir aussi en tant que minorité française. Et ça, on ne peut pas le balayer d'un revers de main simplement à coups d'américanisation du débat public. Je crois, et c'est d'ailleurs un peu paradoxalement ce pourquoi plaît de Boé-Noirienne, à partir d'enquêtes empiriques sérieuses de montrer que la race, ce n'est pas une importation américaine, c'est une réalité pour des millions de Français. Et à ce sujet, sur l'université, vous pourrez lire sur Mediapart cet article de Lucie Delaporte. En France, les recherches sur la question raciale restent marginales, nous dit-elle en réalité, au cœur de l'université. Où, voilà, elle a des chiffres qui montrent que ces recherches sont au contraire plutôt marginalisées et que les chercheurs qui travaillent là-dessus souvent abandonnent leur travail ou partent à l'étranger pour travailler. Voilà, donc, sur Mediapart, à lire aussi, je vous signale, un article de Joseph Confavreux qui a lu en détail le livre de Boé-Noirienne et le décrit. c'est un ancien élève et ancien, il a travaillé aussi avec Boé-Noirienne donc il parle de cela sur Mediapart. Merci à tous les deux, merci beaucoup d'être venus avec nous. Sarah Mazouz, vous avez publié RAS aux éditions Anna Mosa, je vous encourage à le lire tout comme je vous encourage à lire le nouveau livre collectif de Julien Talpin, L'épreuve des discriminations, le 17 février et aux presses univers Citerre de France. Merci à tous les deux. Merci. J'accueille désormais François Ruffin et Sophie Crozier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. François Ruffin, vous êtes député France Insoumise de la Somme et vous, Sophie Crozier, vous êtes neurologue à la Pitié-Salpêtrière, membre du comité consultatif national d'éthique. On va parler du vaccin. Faut-il en faire un bien commun et commun ? Mais d'abord, François Ruffin, petite question rapide en écho au plateau précédent. Est-ce que vous aussi, vous pensez que parler des questions raciales ou de discrimination, ça fait perdre la gauche et surtout, comment on sort de ces silos-là ? On a l'impression qu'on a des discours produits comme ça qui ne s'écoutent plus forcément sur ces questions-là. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je pense que moi, je suis classe d'abord, mais évidemment qu'il y a une conjonction quand... Je veux dire, il y a un cumul d'effets négatifs quand on n'a pas la bonne couleur de peau et qu'on habite un quartier populaire et qu'on est en situation avec pas le bon diplôme et tout ça. Il y a des effets cumulatifs. Moi, je ne suis pas pour éliminer un des facteurs quand les gens sont dans la domination. Comment, juste politiquement, on s'en sort ? Parce qu'il y a une élection quand même bientôt. C'est des questions qui divisent beaucoup, qui posent en tout cas plein de débats au sein de la gauche. Les classes moyennes et les classes populaires, elles sont diverses, non ? Et pour faire une coalition électorale, il faut arriver à réunir tout le monde, non ? Oui, je suis pour réussir à résoudre un double divorce, qui est le double divorce entre la classe intermédiaire et les classes populaires et un divorce qui existe au sein des classes populaires, entre les classes populaires blanches des zones périurbaines et des campagnes et les classes d'enfants d'immigrés des banlieues. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, on a participé avec une association à la distribution de colis alimentaires parce que malheureusement, c'est la mouise aujourd'hui, concrètement. Et donc, c'était les gens du quartier, grosso modo, qui se chargeaient d'amener les légumes en pleine campagne à Flix Secours. Et quand on a été chercher les légumes chez le vendeur arabe, il s'est mis à dire « Ouais, bon, en gros, les bofs de Flix Secours, bon, voilà, il a fallu expliquer que non, les gens, ils n'étaient pas comme ça et puis quand on est à la Flix Secours, c'était une surprise que ce soit eux qui viennent apporter le truc. Donc, il y a une espèce de collage permanent à faire, c'est une bagarre de faire que pour moi, les deux sont dans ma circonscription, que ça ne se déchire pas. Mais j'étais très fier, par exemple, que ce soit le quartier nord d'Amiens qui vienne apporter fruits et légumes dans le Val-de-Nièvre. Très bien. Alors, on en vient à un autre sujet pour tous les deux. Faut-il faire du vaccin un bien commun ? Et on va commencer par cette carte. C'est bien les chiffres et les cartes, la carte de la vaccination dans le monde. On la voit à l'image, elle provient du site CovidTracker. La réalité de la vaccination saute aux yeux, les pays riches se protègent, les pays pauvres, non, ceux qui se protègent, c'est du bleu, le vaccin. Depuis le début de la pandémie, la question du vaccin comme bien public a été posée. Il y a eu, en mai 2020, cet appel de la communauté internationale lancé par le prix Nobel de la paix Mohamed Younus. Appel signé par 155 personnalités dont les anciens présidents russes et brésiliens Mikhail Gorbatchev, Luis Ignacio Lula da Silva. Mais aussi, on va voir sa tête dans un instant, le chanteur Bono ou l'acteur Matt Damon, donc quelque chose d'assez quand même œcuménique et consensuel ou encore, pour les Français, la maire de Paris, Anne Hidalgo et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, les Républicains qui, elle, n'a pas eu droit à sa photo. En France, sur le vaccin, on a, à ce jour, je crois, 1 million, même plus que je crois, c'est ce que dit CovidTracker, 1,8 million de personnes qui ont reçu une dose de vaccin, mais au 7 février, donc il y a deux jours, mais seulement 248 000 vaccinés avec les deux doses. Donc, en gros, ça traîne, il n'y a pas assez de vaccins et les rendez-vous sont annulés tous les jours. Chez nous, ce débat-là autour de la question de comment faire du vaccin à bien public commence à monter, dans le journal du dimanche, une centaine de scientifiques ont signé un appel au président Emmanuel Macron. Il lui demande d'agir pour obtenir rapidement les licences nécessaires sur les vaccins anti-Covid déjà validées, mais aussi de faire pression sur les labos pour qu'ils concrétisent leur accord pour l'attribution des licences aux autres sociétés pharmaceutiques capables de produire également ces vaccins. Tribune, Sophie Creusier, dont vous êtes signataire, déjà, sur la production du vaccin, on a envie de dire, mais franchement, pourquoi ça ne va pas plus vite ? Ben oui. En fait, c'est toute la question qu'on se pose tous depuis longtemps. Et puis, ce n'est pas comme si on ne savait pas qu'on allait avoir des vaccins. C'est quand même quelque chose qui était connu depuis plusieurs mois. On peut surtout se poser la question de savoir pourquoi tout ce qu'on est en train de discuter ou ce dont on va discuter maintenant n'a pas été pensé avant, c'est-à-dire de réfléchir à une réquisition de l'industrie pharmaceutique pour pouvoir produire des vaccins, comme on l'avait demandé aussi au pic de la crise où il nous manquait des médicaments vraiment utiles au quotidien, où on a été dans des situations de pénurie catastrophique. On enchaîne les pénuries depuis le début de cette crise et là, on a envie de crier, mais il faut vraiment qu'on accélère les choses. Il faut que ces vaccins puissent être produits de façon très importante parce qu'il y a la France et puis effectivement, comme vous l'avez montré, il y a tous les autres pays. Et puis, en France, on commence à s'en émouvoir, peut-être, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais c'est un peu triste parce que ça fait un moment que l'accès aux médicaments dans les pays du Sud est très compliqué. Il y a quand même des associations qui se mobilisent depuis des années pour l'accès aux soins dans les pays les plus pauvres. Là, on découvre qu'en fait, dans notre pays, on ne peut pas avoir accès à un bien qui devrait être un bien public et effectivement, je pense que ça nous fait discuter qu'est-ce qu'est le médicament ? Est-ce que c'est un produit industriel comme les autres ? On est tous captifs en fait de ces médicaments. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un bien public ? Et ça, c'est une vraie question. Une question qui, par ailleurs, est assez peu présente en réel de la réalité dans la discussion, dans nos médias, dans nos débats. Vous, François Ruffin, cette proposition, cette discussion, vous l'avez portée au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez proposé d'activer quelque chose qui s'appelle la licence d'office. C'est dans la loi, c'est-à-dire lever d'office les brevets sur les médicaments que détiennent les labos. Concrètement, ça changerait quoi ? Et surtout, pourquoi on ne le fait pas ? Alors, quelle est la situation aujourd'hui ? Le plus dur a été fait. On a trouvé les vaccins parce qu'on a su coder la séquence, le séquençage a été effectué. Donc, vraiment, la recherche y est mise. Le plus dur est fait. Et aujourd'hui, on a un problème logistique. C'est-à-dire que les labos qui ont produit ça ne sont pas en mesure de produire des milliards de doses pour toute la planète. Du coup, ça serait assez simple de penser. Bon, puisque vous n'êtes pas capables de le faire, vous, Pfizer, pour toute la planète, vous allez confier à Sanofi le soin de le faire, vous allez confier le soin à Bayer, enfin, à un certain nombre de professionnels de le faire. Ça bloque à deux niveaux. Le premier niveau, c'est qu'ils ne veulent pas céder le brevet, toujours. D'accord ? Donc ça, ce qui permettrait de le résoudre, c'est la licence d'office. Si jamais ils ne veulent pas céder le brevet, on le reprend. Encore une fois, elle est dans la loi, cette licence d'office. Oui, elle est dans la loi. Le deuxième point, c'est qu'éventuellement, Sanofi, Bayer et compagnie, ils pourraient ne pas vouloir produire. C'est ce qui se passe. Parce qu'ils n'ont pas envie d'être réduits au rang de sous-traitants. Et là, le deuxième outil qu'il s'agit d'activer, c'est la réquisition. Maintenant, il n'y a pas de mystère à pourquoi ce n'est pas fait. Parce que les États se sont mis à la remorque des multinationales de l'industrie pharmaceutique. Et il n'y a pas trop de mystère non plus sur pourquoi on n'en parle pas plus que ça. Parce qu'on a les ministres qui sont des espèces de VRP, de Sanofi et compagnie pour surtout dire non, non, on ne va pas faire ça, on ne va pas faire ça. Donc là, il y a une espèce de bouchon qu'il faut faire sauter si on veut, si on pense que le vaccin est l'outil nécessaire pour y aller pour nous et pour les pays du Sud. Mais là, techniquement, ce n'est pas compliqué. Il faut une volonté politique qui le fasse. Et aujourd'hui, il n'y a pas de volonté politique de faire sauter le double nœud de l'assistance d'office pour choper les brevets et de la réquisition si jamais ils ne veulent pas mettre leur chaîne en action. Dernier épisode, Sanofi annonce qu'à partir du mois de juillet, ils vont produire à Francfort le flaconnage sur le vaccin Pfizer. Et le gouvernement applaudit ils sont sympas à Sanofi quand même. Trois mots, trois scandales. Pourquoi en juillet ? Pourquoi on va attendre six mois là ? Pourquoi seulement à Francfort sur une usine et pas dans toute l'Europe ? Et pourquoi le flaconnage et pas la production directe du médicament ? On nous explique qu'il y a des tas de techniques et tout ça. Mais il faut qu'il y ait un vrai débat là-dessus. Et on voit bien que le gouvernement s'applique à ce qu'il n'y ait pas de débat là-dessus. D'ailleurs, le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur cette proposition de la licence d'office, vous a dit en gros que ça n'avait pas de sens, que c'était d'ailleurs déjà un petit peu le cas. Sophie Crozier, l'état d'urgence sanitaire, François Ruffin le dit, permet des réquisitions. Est-ce que vous aussi, vous pensez que c'est ce qu'il faut faire ? On parle des vaccins, mais on se rappelle qu'aussi, au printemps, on avait eu toute cette discussion sur le fait qu'il manquait tout simplement du paracétamol dans les hôpitaux pour soigner les malades du Covid. Oui, il manquait des médicaments aussi, des médicaments indispensables pour endormir, notamment les malades qui étaient en réanimation, dont on avait besoin. C'était un hypnotique, donc le midazolam. Et à ce moment-là, d'ailleurs, on avait saisi le Conseil d'État pour une réquisition parce qu'on se retrouve dans une situation où on était obligé de diminuer les doses en réanimation des patients pour pouvoir en donner à d'autres et où de changer de molécules, par exemple, pour accompagner les patients en fin de vie, ce qui a été particulièrement difficile. Et là, rebelote avec les vaccins. Rebelote avec les vaccins. Je pense que ce qu'il y a derrière tout ça, c'est une énorme opacité. Donc, le Comité consultatif national d'éthique s'est penché sur cette question. Donc, vous êtes membre, on rappelle. Voilà. Donc, j'ai été co-rapporteur avec une économiste de la santé, Florence Jusot, de ce rapport. Quel est le constat et quelles sont les propositions ? Le constat, c'est qu'il y a une opacité majeure à la fois dans la recherche et développement, dans la production et au final, dans la fixation des prix des médicaments. Pourquoi on s'est saisi de cette question ? C'était sur la question de l'innovation thérapeutique. Mais en fait, on voit aujourd'hui que c'est les mêmes questions. L'innovation thérapeutique parce qu'on arrive aujourd'hui dans des situations où on a des prix de médicaments qui sont exorbitants, qui sont délirants. On arrive avec des prix qui sont... Ça a commencé avec le médicament pour l'hépatite C. On en était un peu ému à ce moment-là, mais qui était autour de 40 000 euros. Et maintenant, on arrive pour le dernier à 2 millions d'euros. Ça n'est pas... 2 millions d'euros, ça n'est pas le coût de la recherche et développement, ça n'est pas le coût de production de ces médicaments. Alors on pourrait... C'est quoi ? C'est juste de la... C'est de la spéculation. Ce qui se passe, c'est que le modèle de l'industrie pharmaceutique, de l'entreprise pharmaceutique, ce n'est plus des industries, c'est des entreprises pharmaceutiques qui, en fait, ont un modèle qui a complètement changé, externalisation. Ils font appel à des start-up pour faire la recherche et développement. Ils rachètent, ils financiarisent pour pouvoir ensuite revendre et en fait, tout cet argent est réinvesti simplement pour ça. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui sur la question du modèle de l'industrie pharmaceutique. Il faut qu'on arrive à avoir beaucoup plus de transparence, il faut qu'on puisse mieux négocier avec l'industrie pharmaceutique. On a une inégalité entre les pouvoirs publics et les industriels qui sont... C'est vraiment... Ça, c'est une des grandes recommandations. Il faut qu'on puisse appuyer sur des experts, sur des chercheurs dans le domaine de santé publique. Il faut savoir aussi que notre recherche, je le dis juste et on l'a redit dans la tribune, mais elle est quand même financée, puis ça a été dit, elle est financée par des fonds publics. Elle est dans le monde entier, ça a été le cas. Pourquoi est-ce qu'on a eu ces vaccins aussi rapidement ? Parce qu'il y a eu des fonds publics majeurs. Il faut qu'il y ait un retour sur investissement. On a des chercheurs français aussi d'ailleurs qui travaillent là-dessus et pour autant, on se retrouve à avoir des médicaments à des prix exorbitants. François Ruffin, là-dessus, je vous vois réagir et après, je vous montre une vidéo à tous les deux. Plusieurs choses. D'abord, quand il y avait déjà eu la crise sur les hypnotiques et les sédatifs, concrètement, ça voulait dire qu'il y avait des patients qui mouraient ou qui n'avaient pas les doses suffisantes pour qu'on allège leur souffrance. Et je m'adresse à la ministre de l'Industrie, Agnès Pagno-Runacher, je lui dis, bon, est-ce que vous pouvez avoir la garantie que Sanofi est en train d'augmenter la production de ça, que ça rapatrie les chaînes de production et ainsi de suite ? Elle vous dit même qu'il va y avoir un vaccin de Sanofi vers septembre. Mais elle me dit, on peut faire confiance à Sanofi. Tout est dit. Moi, je fais pleinement confiance à Sanofi pour faire du profit. Je ne fais pas du tout confiance à Sanofi pour produire les biens nécessaires. Ensuite, il y a quelque chose, c'est que le président nous a dit, nous sommes en guerre. Et c'est quelque chose que les citoyens peuvent ressentir tous les jours parce que là, on va sortir, il va être après 18h, vous avez intérêt d'avoir votre attestation qui est en ordre. D'accord ? Ce n'était pas 18h pendant l'occupation. Ce n'était pas 18h pendant la guerre d'Algérie. Donc, en guerre, on peut savoir qu'on l'est. On risque un reconfinement. C'est du jamais vu. En guerre, les citoyens le sont. Quand est-ce que l'industrie est en guerre ? Quand est-ce qu'on réquisitionne l'industrie ? Quand est-ce qu'on leur demande de participer à l'effort national ? Jamais. Moi, ça fait écho à la thèse de Chamayou, par exemple, sur la montée d'un libéralisme autoritaire. Trégard Chamayou. Oui. C'est-à-dire un pouvoir qui est extrêmement libéral sur le terrain économique et qui peut être très autoritaire à l'égard des citoyens. Et je pense que le temps de Covid est un temps de traduction de ce fossé-là. On est là. Voilà. Je pense qu'on en est là. Pour moi, le Covid est un espèce de révélateur comme l'est la photographie. Alors, on voit très bien la Startup Nation, elle voulait qu'on vive en distanciel avec des écrans. C'était déjà là. Boum ! Eh bien, ça monte. Et donc, c'est un espèce de révélateur. Et là, c'est un révélateur aussi sur ce deux poids deux mesures. Alors, je vais vous faire réagir cette vidéo. Vous avez parlé de la Startup Nation, donc d'Emmanuel Macron. Aussi surprenant que ça paraisse, figurez-vous, tous les deux, en fait, vous avez un allié de poids. Il s'appelle Emmanuel Macron. Voilà ce qu'il disait lors de la session annuelle de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, en mai dernier. Une promesse. Un vaccin, s'il est découvert face au Covid-19, sera un bien public mondial auquel chacun devra pouvoir avoir accès. C'est une question d'efficacité. Tant que la maladie sera la réalité de quelques-uns, elle sera une menace pour tous. C'est une question de principe. La santé humaine ne se discute pas, ne se réserve pas, ne se monnaye pas. Sophie Crozier, c'était de l'enfumage. Des paroles et des actes. Non, mais si vous voulez, nous, ça fait aussi plusieurs mois, je pense que ça vous aura... Question de principe, il avait dit. Non, mais oui, bien sûr, c'est une question éthique, c'est une question de démocratie. Bien sûr qu'il faut qu'on puisse avoir accès aux médicaments de façon égalitaire. Bien sûr que c'est un problème aujourd'hui que les pauvres avec des comorbidités ne puissent pas se faire vacciner. Parce que c'est ça, oui, ça a été effectivement un éclairage énorme. Et tous ces gens qu'on décommande, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que des gens qui sont en urgence ne peuvent pas se faire vacciner. Bien sûr, bien sûr. Des gens qui répondent à des critères, etc., qui ont besoin pour se protéger, eux. Et puis, bon, évidemment qu'on en a besoin aussi pour sortir de toute cette crise sanitaire. Donc, bien sûr qu'on en a besoin. Non, mais ce qui est étonnant, moi, franchement, je ne suis pas engagée... Est-ce que les choses ont avancé sur ce qu'il dit, sur Emmanuel Macron ? Mais rien. Mais non, mais c'est... Et puis, c'est tout comme ça depuis le début, si vous voulez. Moi, on était déjà un petit peu tendus. On va dire, vous voyez, il y a un an, on avait monté notre collectif interhôpitaux en septembre 2019. Le collectif interurgent était en grève, en mobilisation depuis mars 2019 pour décrire ce qui se passait dans nos hôpitaux publics pour le manque de moyens. On a eu des paroles, des paroles, des promesses. Ça doit être une priorité. Il va y avoir un plan massif pour l'hôpital. On n'a toujours pas de revalorisation pour les bas salaires dans l'hôpital. Les infirmières, les aides-soignants, dans les kinés, tout le monde s'en va. C'est ça, la situation. Et aujourd'hui, même sur les questions de vaccination, pour vous donner un exemple, on considère qu'on n'arrive pas à vacciner nous, nos soignants. Donc, il y a des clusters qui se développent. Je ne sais pas qui va s'occuper des malades demain. Enfin, moi, je pense qu'il y a un moment, il faut quand même que ça bouge. Ça aussi, on pouvait l'anticiper. On a besoin de tout ce monde-là. Nous, on ne demande qu'une chose. Ce que ça a montré, effectivement, ça a été un gros projecteur. Ça a aussi montré des très belles choses, parce que je ne voudrais pas qu'on ait des discours trop négatifs uniquement. Mais sur ce qu'il dit là, c'est tout le décalage depuis le début, comme on a eu aussi après le Ségur, etc. Il y a des paroles et des actes. Derrière, on ne les voit pas arriver. On ne voit rien arriver. Rien du tout. François Ruffin, je vous laisse le mot de la fin puis on va conclure. Non, mais moi, je l'avais noté. Là, je l'avais dans... Parce qu'on a voté une proposition de résolution à l'Assemblée nationale qui était déposée par le groupe Agir, qui est plutôt un groupe de centre-droit. Et qui reprenait les propos du président de la République française sur le bien polluif mondial, mais aussi ceux de l'Union européenne sur un accès universel rapide et équitable au vaccin. Et nous, dans une résolution qui a été approuvée par tous les groupes, c'était la production à l'échelle en quantité suffisante et l'assouplissement des règles usuelles de la propriété intellectuelle. C'était très clair. C'était que les brevets, s'ils ne voulaient pas les donner, il fallait les prendre et qu'il y avait la possibilité de réquisition. Maintenant, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Et on voit qu'au pied du mur, le maçon, il dit non, non, c'est Sanofi qui gère, c'est Pfizer qui gère, c'est Biotech qui gère et ce n'est pas du tout, il n'y a pas de volonté politique. Et après, moi, je me grave dans la tête tout le Macron du printemps dernier sur les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. Nous devrons nous rappeler que notre pays tout entier repose sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Et là, sur le fait que c'est un bien public mondial. Mais maintenant, ce n'est pas un fossé, je veux dire, c'est un océan, c'est un gouffre entre les paroles prononcées et les actes. Mais du coup, ça veut dire que ce qui manque, c'est une volonté populaire aussi. Parce que normalement, sur ce qui se passe sur les vaccins là, pourquoi le pays est confiné ? Simplement parce qu'il n'y a pas les personnes les plus fragiles qui soient vaccinées, qu'il n'y ait pas de risque de faire sauter la digue des hôpitaux. Donc voilà, on pourrait sortir de cette situation si juste il y avait licence d'office, réquisition. Et là, pour l'instant, on se met en attente de la bonne volonté des labos. Et en effet, pas grand-chose ne vient. Merci beaucoup tous les deux. François Ruffin, député La France Insoumise et vous, Sophie Crozier, neurologue à la Pitié-Salle-Pétrière, membre du comité consultatif national des tics, ici, du collectif Interhôpitaux, vous l'avez dit. Vous restez, si vous voulez bien, deux secondes avec moi pour le 24h. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24h, séance de rattrapage, et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. D'abord, une vidéo de 4 minutes pour tout comprendre de l'affaire Darmanin. Deux femmes accusent l'actuel ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, d'abus de pouvoir. Deux affaires distinctes mais qui comportent de nombreuses similitudes. On vous a fait une vidéo pour vous expliquer. Petit extrait, vous la retrouverez sur le site. Je peux vous répéter si vous le souhaitez sur tous les tons, je n'ai jamais abusé de personne qui n'est évidemment pas d'une femme. Ce qu'on appelle l'affaire Darmanin, ce sont deux histoires distinctes mais aux nombreuses similitudes. D'un côté, Gérald Darmanin a des relations sexuelles avec des femmes. De l'autre, il intervient politiquement pour les aider à obtenir des services. Une demande de logement pour l'une, le réexamen de son dossier judiciaire pour l'autre. Une question se pose, a-t-il obtenu des faveurs sexuelles en échange de son influence réelle ou supposée d'élu puis de ministre ? Martine Orange revient sur l'OPA hostile lancée par Veolia sur Suez. Annonce fête dimanche soir qui est en train de provoquer des réactions en chaîne. C'est exactement ce que l'Élysée voulait éviter. Le dossier Suez-Veolia est redevenu une affaire politique. Allez-y, ça se lit comme un roman. François Bougon, de son côté, revient sur le coup d'État en Birmanie. La Chine, écrit-il, se place en position de force dans la crise en cours. Si les Occidentaux décidaient de sanctions envers les militaires birmans après le coup d'État, les liens entre Pékin et la Birmanie seraient renforcés. Enfin, Laurent Mauduit a lu le dernier ouvrage de notre confrère Denis Siffer de Politis dans cet essai intitulé Gauche, les questions qui fâchent. Ça, c'est pour vous, François Ruffin. Siffer dresse un état des lieux préoccupants 14 mois de la présidentielle. Voilà, à l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bonne soirée et surtout, prenez soin de vous.